La compagnie brésilienne Plastico Nidica Nous sommes la compagnie brésilienne Plastico Nidica qui est venue dans cette quatrième édition du JAMC Nous sommes là avec une boîte magique qu'en Brésil on appelle ça le théâtre Théâtre Lambi Lambi Nous sommes très heureux d'être là avec ce type de théâtre en miniature de représenter le Brésil avec ses nouvelles techniques ses nouveaux langages dans le théâtre des marionnettes La fileuse a été créée en 2018 C'était le deuxième travail avec le théâtre Lambi Lambi dans la compagnie Moi je viens de parcours en performance et après avoir vu beaucoup de spectacles marionnettes quand j'habitais en France j'ai trouvé très intéressant de m'exprimer artistiquement avec la marionnette parce que c'est un mélange de plusieurs techniques artistiques par exemple les théâtres, la musique, les arts visuels, la confection et tout et c'était très bien pour moi Oui, Saudade est le premier spectacle du théâtre Lambi Lambi de la compagnie Il a été créé en 2014-2015 Il s'agit d'un spectacle qui traduit un peu le sentiment de Saudade qui est un mot du portugais qui veut dire ce sentiment qui mêlent de la nostalgie avec la joyesse d'avoir vécu quelque chose ou d'avoir connu quelqu'un et qu'on utilise pour exprimer ce sentiment de manquer à quelqu'un ou quelque chose ou quelque part donc on a essayé d'écrire moi, Lalisa et Philippe qui sont les 3e membres de la compagnie, les musiciens on a essayé d'exprimer ce sentiment dans le spectacle avec cette petite marionnette là qui a ces trous dans la poitrine et elle est faite en papier non ? Oui, et donc on invite le public à voir ce qui manque dans sa poitrine et aussi d'essayer de construire un pont avec ce sentiment du public aussi tout avec des matières très simples de la musique et du mouvement C'est très intéressant l'expérience de présenter le spectacle en miniature par un seul spectateur à la fois c'est bien parce que c'est très intime la relation qu'on construit avec le public, avec l'audience on aime bien pour nous c'est toujours un plaisir de connaître des gens on aime bien les cultures quand on est dans les festivals on connaît des gens de partout dans le monde et principalement les Tunisiennes on a fait beaucoup d'échanges avec eux et pour moi c'était... c'était plus... c'est que je... c'était... ai pardon c'est difficile en français c'était une surprise c'est une surprise positive parce que... il y a beaucoup de structures pour les arts de la marionnette donc ces grands festivals c'était super bien on est bien récits ici en Tunisie oui... les Tunisiens, les Tunisiennes sont super sympas nous accueillis très bien et alors... et aussi on a la chance de connaître des artistes un peu partout dans le monde et de faire des nouvelles amitiés d'échanger aussi de... des différentes pensées sur les arts des marionnettes donc... pour nous c'est très enrichissant d'être là et aussi de... alors de vivre un peu de connaître un peu la vie en Tunisie, en Tunisie oui... pour moi c'est un... le monde des marionnettes et des arts et cette marionnette en particulier c'est un... un... comment je peux dire ça... c'est... c'est une opportunité de... de... de connaître les gens alors avec ce type de spectacle qu'on... qu'on met chaque spectateur, chaque spectatrice à la fois cette opportunité de... de... de créer un lien avec chaque... chaque personne euh... et de... et de construire... euh... une relation... euh... c'est rapide, c'est vite tout... tout... tout passe très très vite mais... intense, profonde qu'on peut... amener avec nous pour longtemps c'est ça... ah... pour moi... euh... le monde de... de la marionnette... euh... quand je... je suis rentrée... euh... c'était... il a ouvert ma... ma tête... je... 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 les possibilités créatives de cet... univers... c'est... elles... elles... elles sont infinites... ici on peut voir différentes techniques plusieurs types de manipulations de tout... et... c'est intéressant comme... elle... cette langage elle se développe de plus en plus partout dans le monde euh... c'est... c'est... pour moi c'est un mot fascin... fascin... fasc... fascinant... c'est un mot fascinant c'est un mot fascinant... c'est un mot fascinant... c'est un mot fascinant... c'est un mot... c'est une LES Ceux des Trans画ici... C'est parti !